Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore dans votre émission à la Découverte, présentée par votre sœur Ange du Ciel. Nous revenons vers vous aujourd'hui, chers internautes de Temple de Dieu, chers téléspectateurs de Média Plus TV, avec un bishop qui va nous parler de la part du Seigneur. C'est quelqu'un qui nous vient de loin et qui a accepté notre invitation, qui avait quelque chose à partager avec nous. Il s'agit du bishop Marie-Lizère. Bonjour, bishop. Bonjour, ma sœur Ange. Merci d'avoir répondu présente, merci d'être avec nous. Nous savons que vous avez quelque chose de spécial à partager avec nous. En tout cas, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Bishop Marie-Lizère, qui êtes-vous ? Je suis un enfant de Dieu. Ça, c'est mon identité, c'est ma nationalité. Et pour ceux qui me demandent souvent, tu es de quelle nationalité ? Tu es de quel pays ? D'habitude, je réponds, je suis de la nationalité céleste. Parce que le Seigneur a changé ma vie. Il m'a transformée. C'est ça l'essentiel. Je me considère, comme la Bible dit, vous n'êtes pas les citoyens de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et en dehors de ça, je suis congolaise. Je suis congolaise. Et je sers le Seigneur depuis ma jeunesse. J'ai servi le Seigneur dans la chanson. Et le Seigneur m'a expliqué, après des années, que mon appel, ce n'était pas la chanson. C'était la parole. Le Seigneur m'a utilisée beaucoup. Il m'utilise toujours dans les dons de prophéties, des visions, des guérisons, dans l'enseignement aussi. Voilà, je suis mariée et je vis en France. Voilà, donc ça, c'est le Bishop Marie-Lysère. Nous sommes avec vous pour parler d'un sujet, l'Église face à la mondialisation. C'est un sujet dont nous avions déjà débattu, mais le Bishop Marie-Lysère a quelque chose à nous apporter de nouveau sur ce sujet. D'ailleurs, j'ai devant moi ici un flyer, donc une conférence biblique qui sera tenue par le Bishop Marie-Lysère. Donc, dans le thème, ce sera aussi l'Église face à la mondialisation. Ce sera le samedi 9 septembre à 16h30 et le dimanche 10 septembre 2017 à 16h30 à Chaussée-de-Monts 192 à Anderlecht. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et voilà, donc, Bishop Marie-Lysère, l'Église face à la mondialisation. Qu'est-ce que la mondialisation? Je suis surprise que vous ayez déjà partagé ce sujet avec d'autres bien-aimés. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Les chrétiens veulent vraiment en savoir plus. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que je comprends que c'est le temps. C'est le moment qu'on parle de ce thème-là. La mondialisation, j'aimerais un peu peut-être ajouter un plus. Oui, bien sûr. C'est que la mondialisation, ce qu'elle n'est pas, la mondialisation, ce n'est pas un péché. La mondialisation n'est pas l'Église dans, le monde dans l'Église, comme certains ont pensé. Mais selon la définition de la mondialisation, c'est l'ensemble des facilités que le monde nous offre. C'est l'ensemble des échanges, échanges en termes de communication, en termes de commerce, en termes de toutes les innovations au niveau de la médecine, toutes les innovations au niveau de la technologie. Donc, il n'y a rien de mauvais dans la mondialisation, sauf que ce que le Seigneur nous a recommandé de parler et d'avertir les enfants de Dieu, c'est quel est l'esprit derrière la mondialisation. Tout à fait, nous allons y venir. Donc, si je comprends bien, la mondialisation, c'est toutes ces ouvertures-là dont on parle ici aujourd'hui. Toutes les ouvertures. Pas mauvaises, normalement. Pas mauvaises. Mais alors, on en vient à un point où on se demande, est-ce que la Bible nous avait déjà parlé de la mondialisation ou pas? Est-ce que la Bible nous parle de ça? La Bible n'a pas parlé spécifiquement en termes de mondialisation, mais la Bible nous a parlé de n'aimez pas le monde avec tous ceux qui s'y trouvent. Quand ils parlent de n'aimez pas le monde, ça ne veut pas tout simplement dire de n'aimez pas le péché. Donc, aimer le monde, c'est-à-dire aimer tous les embellissements, toute la beauté que le monde peut nous offrir. Parce que le Seigneur, en disant ça, il savait bien qu'il y a des pièges derrière. Quand tu commences à envier, bon, je veux aussi un immeuble comme ça, je veux une voiture comme ça. Du coup, tu es en train de programmer ton cerveau par rapport au rythme dans lequel le monde marche. Donc, le fait de vouloir s'acheter une belle maison ou avoir une belle boîte, je veux dire que vous vous conformez au monde. Non, ce n'est pas mauvais. C'est bien d'avoir toutes ces choses, mais n'est pas en faire une priorité. Mais la mondialisation nous montre que toutes les facilités qu'on a, ou toutes les facilités que le monde nous présente, on n'a plus besoin de Dieu. Donc, le premier risque ou le premier piège que le diable, avec tous ses acolytes bien sûr, qu'il nous propose, c'est qu'on se sépare de Dieu. Eux, ils préfèrent que l'homme se sépare de Dieu parce que l'homme est capable de faire tout. L'homme est capable de envoyer des avions. Et avant, ce n'était pas comme ça. On a des trains aujourd'hui. Mais avant, les gens se promenaient sur des chevaux. Tu vois ? Maintenant, après des années, il y a eu des innovations, des... Voilà quoi. Le monde, c'est beau, c'est bien. Petit à petit, on sent qu'on n'a plus besoin de Dieu. Et c'est ça le danger. Donc, cette mondialisation-là, quels sont quand même les avantages pour nous les chrétiens ? Parce que là, on parle de la mondialisation par rapport aux chrétiens. Est-ce qu'il y a des avantages quand même pour les chrétiens ? Ça a du bon pour nous ou pas ? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Vous nous en citez jusqu'à quelques ans. Avant de parler des avantages, parce que là, on est content. On est content parce qu'on a Facebook, parce qu'on a parlé de facilitation dans les communications, technologies, médecine et autre chose. Oui, bon, jusque-là, les trois. Mais j'aimerais qu'on parle d'abord des mauvais côtés, des désavantages de la mondialisation. C'est que les gens ou les hommes sont maintenant au niveau de produire un homme sur base d'une petite cellule, d'un être humain, on peut produire plusieurs personnes, ce qu'on appelle des clones. Donc, ce sont des gens qui ont, ce ne sont pas des gens, parce que déjà, ils ne sont pas créés par Dieu. Ce sont des créatures qui gardent une âme, mais qui n'ont pas un esprit de Dieu, qui sont habitées par des esprits, par les démons, mais qui portent aussi un corps. Mais ces gens, ce sont des objets qui servent au diable de faire son travail. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, ou c'est un bandit, ou c'est un leader quelque part, il tue des gens, il fait des choses graves. Vous allez dire, mais comment un homme normal peut faire ça ? Non, ce n'est pas un homme normal, parce qu'il a été habité par un esprit quelque part. Donc, nous sommes en train d'arriver là. Ça, c'est un problème, un, de risque de la mondialisation. C'est que l'élite, comme on les appelle, l'élite, c'est ceux qui gouvernent le monde, ils ont un projet de reproduire des hommes, selon eux, dans des laboratoires. Ça, c'est un message qui, il y a certaines personnes, quand ils entendent, ils ne croient pas. Mais c'est en train de se faire. C'est réel. Pourquoi nous disons ça ? C'est pour qu'un enfant de Dieu reconnaisse le travail que Jésus-Christ a fait à la croix. C'est pour qu'un homme puisse mettre toute sa confiance en Dieu. Et que si tu es trahi par quelqu'un, ne te dis pas que, mais comment mon frère peut me faire ça ? Parce que tu ne sais pas quel esprit l'habite. Tout à fait. Et c'est un moment d'apprendre aux gens, surtout aux chrétiens, de leur apprendre l'amour. Parce qu'avec l'amour, on peut combattre tout ce que l'ennemi est en train de préparer contre l'église. Parce qu'avec l'amour, je sais que je ne vais pas envier mon voisin. Avec l'amour, je ne vais pas vouloir prendre ce qu'il a, par exemple. Parce que je ne sais pas comment il a eu ça. Si j'ai l'amour, je sais que Dieu peut bénir chacun de sa manière. Mais j'aime tout le monde, il n'y a pas, comment on appelle, un esprit d'envie. Vous voyez ? Mais la mondialisation nous donne toutes les facilités pour dire, voilà, tu vois l'autre, il a eu une Mercedes, toi aussi tu peux en avoir. Mais tu ne sais pas comment il a eu. Non. Moi, ce que je fais, je bénis Dieu pour lui et je continue mon chemin. Et le danger de la mondialisation, c'est ce qu'est dans l'église aujourd'hui, on promet à tout le monde qu'on sera des riches. La prospérité, le message de la prospérité. La prospérité, je ne suis pas contre la prospérité, il faut être prospère. Mais il ne faut pas oublier que la Bible dit, j'aimerais que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Donc le problème est qu'on laisse les gens envier la prospérité matérielle pendant que nos âmes ont des problèmes. J'ai des soucis, j'ai des douleurs, personne, et donc, quand je dors la nuit, je n'ai personne. Quand je pleure, Dieu voit mes pleurs. Mon âme est dans la douleur. Mais je viens dans l'église, on me présente une vie en rose, une vie de luxe, que Dieu, entre guillemets, ne m'accorde pas. Sans pour autant avoir d'abord guéri l'âme. Mon âme est troublée. Et finalement, tu sais ce que la mondialisation fait ? C'est que finalement, on vous montre que Dieu n'est pas crédible. Donc Dieu promet des choses dans sa parole, mais il ne donne pas. Aux États-Unis, aujourd'hui, il y a des églises sataniques officielles, qui, lorsque tu vas là-bas, tu as besoin de l'argent, on te donne. Tu as besoin des femmes, on te donne, gratuit. Tout est permis. Tu fais l'avortement, on te donne et l'argent, et le docteur, et une maison. Si ta famille t'abandonne, tu y es bien. C'est ça, ce que la mondialisation nous offre. Pourquoi on le dit ? Parce qu'à notre niveau, nous ne sommes pas très, très affectés directement. Mais ce que nous sommes en train d'essayer de faire, c'est de préparer les gens pour que, quand ce vent va frapper, qu'on ait nos deux pieds sur le roc. Le roc, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus, et on ne sera pas emportés. Je me sens, je me sens. Emmanuel est son nom Il s'est fait comme il est sûr Parmi nous et on a Qu'en a pourquoi je fais de lui Le sujet de ma joie Alléluia Emmanuel est son nom Il s'est fait comme il est sûr Parmi nous et on a Qu'en a pourquoi je fais de lui Le sujet de ma joie Alléluia Quel est cet homme qui peut m'aimer Quand le monde me lâchera Qui est celui qui se souviendra Quand mon père m'oubliera Qui est celui qui témoignera Quand ma mère me niera Qui est celui qui m'acceptera Quand mon frère me trahira Qui est celui qui m'aimera Quand ma femme me quittera Qui est celui qui me comprendra Quand mon fils me haïra Alléluia Emmanuel est son nom Il s'est fait comme il est sûr Parmi nous et on a Voilà pourquoi je fais de lui Le sujet de ma joie Alléluia Donc alors à vous entendre L'église ne s'en sort pas alors Face à tous les pièges De la mondialisation aujourd'hui L'église est dans le piège Parce qu'on n'en parle pas Ok On n'en parle pas On parle de la Comme on venait de dire De la prospérité Mais tu vas remarquer Que même les gens À qui on enseigne la prospérité Ne deviennent jamais prospères Quelqu'un qui a fait 20 ans Ou 30 ans dans l'église Tu vas remarquer que sa vie C'est pareil Rien n'a changé Mais finalement Qu'est-ce qu'on fait Et finalement Cette personne Ceux qui font des statistiques En Amérique Pourquoi on va parler Souvent de l'Amérique Parce qu'ils ont de l'influence Sur le monde Qu'on le veuille ou non Ils ont de l'influence Comme vous le savez Ils sont très avancés Ils influencent le monde Jusque dans les fin fonds Village Les Etats-Unis Ils influencent On va beaucoup parler Des Etats-Unis Parce qu'on regarde Ce qu'ils font Et ce qu'ils préparent Contre toutes les autres nations Et je voulais souligner Un point C'est que Ceux qui ont fait des statistiques Ils comprennent Que plus de Plus de 50% A peu près 53% Des croyances C'est qui était croyant Dans les années 50 Parce qu'il y avait eu Un mouvement de réveil Dans les années 50 Aujourd'hui Ils ne sont plus Ils ont reculé Pourquoi ? Parce que toutes les promesses Qu'on leur donnait Ne se sont pas accomplies Or Dieu ne marche pas Dans le matériel Dieu te donne Le temps De croire en lui De l'aimer C'est comme une relation De mariage Ton homme Il peut avoir l'argent Ou pas Tu vas l'aimer Toujours Et toi tu vas dire Non Comme tu es tombé Je quitte le mariage Donc tu ne l'aimais pas C'est pareil avec Dieu Mais quand les hommes Ont remarqué Que Dieu ne répondait pas Beaucoup ont lâché Ils ont quitté Les églises Ok Donc c'est ce qui fait Que les gens La mondialisation Fait que les gens Soient plus attirés Par le matériel Donc ça nous apporte Une sorte de convoitise Exactement Ok d'accord Mais comment on peut faire Alors pour ne pas tomber Dans ces pièges En tant que chrétien Quelle est l'attitude Qu'on doit adopter Pour ne pas tomber Dans ces pièges là Parce que si je me rends compte Que je suis déjà Dans ce piège Que moi je convoite Par exemple Comment je peux faire Pour essayer De m'en sortir C'est difficile De s'en sortir Sauf qu'il y a Un travail de fond Comme on dit C'est les enseignements Qu'on doit donner Dans l'église Donc l'église doit Revenir Ce que le seigneur dit C'est que l'église D'aujourd'hui Doit revenir Au modèle De l'église apostolique C'était une église Qui était basée Sur les enseignements La prière Le partage Le partage fraternel Et puis Il y a des messages Qu'il faut arrêter Ok Expressément Je l'ai dit tout haut Bien sûr Vous êtes libre De vous exprimer Je parle De la part du seigneur Je ne parle pas pour moi C'est pas mon business C'est le business de Dieu Il y a des messages Qu'il faut arrêter C'est des messages De Je vais prophétiser sur toi Qui est sorcier Qui t'a fait du mal Pourquoi tu ne te maries pas Pourquoi ta vie est bloquée Pourquoi tu es dans les liens C'est des messages Le royaume de Dieu Le royaume de Dieu c'est vaste C'est complexe C'est quelque chose de puissant Dans le royaume de Dieu Lorsque Jésus Christ a envoyé les disciples Il a dit Enseignez Dites quoi Vous vous rappelez ? Enseignez Dites Le royaume de Dieu Le royaume de Dieu Le royaume de Dieu est proche Point barre Il n'avait pas dit Allez leur dire Venez Jésus va vous donner des mariages Ou venez Vous aurez la guérison Bien que la guérison va venir après Mais il faut laisser les gens Se convertir Développer l'amour de Dieu Et le reste va venir après Mais pour nous qui avons cru Dans les années 80 90 Juste récemment là Qu'est-ce qu'on nous a montré ? On nous a montré juste la bénédiction Que Dieu peut te donner Mais non C'est d'abord le message qu'il faut changer Donc Si je comprends bien Le fait que les gens viennent à Christ Déjà Cette conversion là A été biaisée dès le départ Parce qu'ils sont venus à Christ En espérant Une quelconque bénédiction Exactement C'est un piège Et le diable sachant ça Il a fait qu'il place Ces agents Ces agents Qui prêchent aussi la parole Bien Mais comment on va les détecter ? Le Seigneur a dit Vous les connaîtrez par Leurs fruits Un arbre Tu le reconnais par Tout à fait Les fruits Je ne parle pas Que tu aies fait des enquêtes Dans la vie privée de quelqu'un Mais regarde ce qu'il enseigne Est-ce que ce qu'il enseigne C'est pour sauver Guérir ton âme Ou c'est pour te brandir Un Jésus qui donne tout Et c'est à toi de faire le choix Si tu choisis un Jésus Qui donne tout Qui donne la guérison Directement Tu viens Il t'est dans le mariage Il t'est dans les voyages Il t'est dans tout ce que tu veux Là tu as fait ton choix Là tu es tombé dans le piège De la mondialisation Parce que tu veux T'es conformé Au monde Il faut être prospère Il faut être riche Un homme de Dieu Doit bien s'habiller C'est vrai Il faut bien s'habiller Mais Regarde Qu'est-ce que Pierre a dit Jésus nous t'avons suivi Mais qu'est-ce qu'on aura C'était après avoir fait Une marche avec Christ Je ne sais pas si je m'étends Non Une personne que tu aimes Tu dois d'abord le connaître Savoir ce qu'il aime Ce qu'il n'aime pas C'est après que la personne Va développer une confiance Et t'es confié Soit de ses biens Soit de ses richesses Soit de son héritage Ça marche comme ça Mais pourquoi seulement avec Dieu Tu viens aujourd'hui Et tu veux tout avoir Donc ce n'est pas Selon vous du tic au tac Ce n'est pas du tic au tac Pas directement Non Aime d'abord Dieu Et Dieu va voir que tu l'aimes Et il va te donner Ce que ton coeur désire C'est simple C'est comme ça Qu'on va sortir De pièces de la mondialisation Il n'y a pas une autre chose à faire Donc on en vient A ce verset là Qui dit de faire de l'éternel D'abord ses délices Ah merci Et il nous donnera Ce que nos coeurs désirent C'est ça la vérité On devrait nous enseigner ça Au départ Et ne pas nous enseigner Regarde Tu viens d'arriver Dans une église Où tu as été gagné Pendant une conférence Ou une campagne d'évangélisation Tu viens directement Tu es encore bébé spirituel N'est-ce pas ? C'est ça On commence à te montrer Comment avoir un grand business Tu n'es qu'un bébé Est-ce que tu pourras gérer ça ? Mais voilà Donc au jour d'aujourd'hui Le monde influence l'église Je peux dire ainsi Déjà depuis des années Depuis des années Le monde influence l'église Et même l'église se laisse faire Parce que l'église n'a pas N'a pas de fondement solide Or ce qui fait les fondements C'est les enseignements qu'on a réussi Ce n'est pas le parler en langue Ce n'est pas guérir les gens L'église manque de racines En fait L'église manque de racines C'est pourquoi on est emporté à tout vent Tout vent comme la Bible dit Emporté à tout vent de doctrine Dans le livre d'Ephésiens Je crois chapitre 2 verset 20 La Bible dit Vous avez été édifié Sur les enseignements des apôtres Et des prophètes Et Jésus Christ restant lui-même La pierre angulaire Mais est-ce qu'aujourd'hui Lorsqu'on fait des enquêtes Est-ce que vous sentez Que les gens ont des racines ? Est-ce que les gens ont un fondement ? S'il y avait des fondements Pourquoi on a plein de divorces ? S'il y avait des fondements Pourquoi on a aujourd'hui Tous ces hommes-là Qui se déshabillent devant les caméras Devant les filles Et s'il y avait vraiment un fondement Pourquoi on a tous ces problèmes Qu'on a dans l'église ? Vous savez Vous sentez qu'il y a un problème D'où il faudrait qu'on rentre Aux enseignements des apôtres Donc il faudrait remettre Cette base-là de l'enseignement On a besoin On a besoin d'une base Une nouvelle fondation On n'a jamais eu de fondation Je peux dire Mais au jour d'aujourd'hui Comment est-ce qu'on va faire Pour créer cette fondation ? Pourquoi ? Ça va être un peu C'est un travail assez ardu Parce qu'avec Toutes les racines Qui ont été Déjà On va dire Mises là Qui ne sont normalement Pas les bonnes racines Il faut les déraciner Il faut recommencer À labourer Oui Il faut recommencer À travailler À planter Mais avec vous aussi Oh ! Parce que je suis en train de comprendre Que vous avez aussi ce fardeau À vous entendre parler Vous avez aussi ce fardeau Parce que quand déjà On commence à se poser des questions Mais comment on va faire ? C'est déjà Un début de progrès C'est Il faut des enseignements Et Dieu Je sais Le Seigneur a toujours commencé À travailler avec une personne Dieu n'a pas besoin D'une foule Je suis convaincue Que la personne Qui nous regarde En ce moment Que ce soit par satellite Ou par Facebook Ou Youtube Il y a une personne Qui regarde Et qui prend une nouvelle décision C'est de se poser aussi Des questions Mais comment on va faire Pour sortir de là ? C'est déjà un bon point Quand on se pose des questions Comment sortir ? Le Seigneur commence toujours Avec une seule personne Qui prend une décision De parler à une autre Et celle-là Va parler à une autre Et un noyau de 2-3 personnes Qui vont dire Non ça c'est pas normal C'est déjà bon Donc pour moi Ma prière C'est Qu'il y ait 2 ou 3 personnes Qui nous suivent maintenant là Qui prennent une décision Pour dire Ça c'est pas normal Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ce n'est pas une foule Parce que dans la foule Il y a toujours une confusion Quand on a la foule On a les négatifs On a les positifs On ne sait pas qui est qui So Pardon Alors moi Je suis en train de prier Qu'il y ait 2 personnes Qui prennent une décision De mettre de nouveaux fondements De nouveaux fondements Effectivement Donc voilà Nous voyons que l'enseignement Bien-aimé Est très 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 important Nous le disons toujours J'ai l'habitude de le dire Même dans mes émissions Ici à la découverte On parle beaucoup de l'enseignement L'enseignement est important Être bien enseigné Avoir la base Le bon fondement Afin que nos racines Soient vraiment ancrées En l'éternel Parce que quand nos racines Sont ancrées en l'éternel Nous allons produire des fruits Les fruits dignes de la répentance Nous allons produire Les fruits du Saint-Esprit Et c'est de ce genre De chrétien là Dont nous avons besoin Amen Bishop Marie Qu'est-ce que vous pouvez dire Aux chrétiens De notre siècle aujourd'hui Afin qu'ils tiennent bon Face à ces pièges Afin qu'ils tiennent bon Face à la pression Du monde actuel Et ce n'est pas une recommandation De ma part Mais c'est une recommandation De la part du Seigneur Le Seigneur dit La relation avec Dieu Ça doit être comme On venait de le dire Ça doit être comme Une relation de mariage De couple Malheureusement Aujourd'hui Beaucoup de couples sont brisés Beaucoup de couples sont brisés Parce qu'on n'a pas compris Comment vivre avec Dieu Dieu c'est comme un homme Et l'église C'est son épouse Et cette église Qui doit rester soumise Cette église Qui doit rester à l'écoute Est-ce que l'église écoute Ou on est juste emporté Dans des croisades Des conférences Tu sais combien on fait des conférences Dans nos églises On en fait trop Énormément Nous aussi on était en train De faire la Tout à fait Le 9 et le 10 septembre On va faire une conférence Mais on en fait tellement Mais est-ce qu'on récolte les fruits Vraiment qu'on espère De toutes ces conférences On n'est pas à l'écoute Donc la recommandation du Seigneur C'est que son église Où tout chrétien Reste à l'écoute Dieu on le comprend pas seulement Une fois quand tu vas à l'église Un dimanche Et tu comprends Dieu ce qu'il veut Non c'est une vie Personnelle Tous les jours Quotidienne Quotidienne Et une vie En privé Quand je vais en voyage Je ne suis pas avec mon mari Je ne suis pas avec mon pasteur Comment je me comporte Mais je sais que Dieu est là Je suis à l'écoute Donc ce que tous les chrétiens De notre siècle Devaient faire C'est d'être à l'écoute Comme toute femme Qui doit être à l'écoute De son mari Et deuxième chose C'est qu'on ne se marie pas Pour les biens matériels Mais pourquoi les chrétiens Quand ils viennent à l'église Comme on venait de le dire Ils aiment directement Avoir des biens Sans avoir connu Dieu Qui est notre homme Ce qu'il aime Ce qu'il n'aime pas Il aime poser sa chemise là Il ne faut pas bouger Cette chemise là Sinon tu auras des problèmes après Quand il revient du travail Il pose son carnet là Laisse son carnet Il aime ça C'est tout C'est pareil avec Dieu Dieu a ses conditions Quand il t'est dit de faire Sa volonté Fais sa volonté Sans poser des questions Sans demander Mais seigneur Ça prend du temps Maintenant je vais chercher Un raccourci Non Avec Dieu il faut être patient Parce que notre modèle de foi C'était Abraham C'est toujours Abraham Abraham a fait une marche Avec Dieu Il a été patient Dieu lui a promis un enfant 25 ans après Dieu lui donne Par exemple Mais pourquoi nous On est les Maman te montre Comme les Kinois disent Mais non Reste tranquille Reste tranquille Aujourd'hui Tu peux avoir un homme Qui peut être Il est devenu incapable Il est devenu malade C'est pas la raison Pour laquelle tu vas le laisser C'est pour On se marie pour le meilleur Et pour la vie Je veux dire Pour ne pas dire autre chose Mais non Pas pour dire le négatif On se marie pour le meilleur Et pour la vie Or dans la vie Il y a plusieurs surprises Il peut tomber malade Il peut manquer l'argent Mais j'allais toujours l'aimer Parce que c'est mon homme Tout à fait Avec Dieu c'est pareil Donc mon conseil C'est de rester attaché à Dieu Aimer Dieu Avec tout votre coeur Servez-le Donnez si On doit donner Sans s'attendre à quelque chose Tout à fait Ouais Et il y a un autre message Qu'on devrait arrêter Ça je le dis expressément C'est qu'on devrait arrêter Les messages du genre Donne Et Dieu va te donner Tu vas voir dans deux mois Ou tu vas voir dans deux semaines C'est comme si on était en train de challenge Dieu On est en train de défier Dieu Tu vas voir Tu vas voir Donne ça Dans deux mois Tu verras ça Mais non Si je donne C'est parce que j'aime Je ne m'attends à rien Parce que l'amour C'est donner Sans s'attendre à quelque chose Donc voilà un peu Le peu que je pouvais Donc ça nous avons entendu Le bishop Marie Lysère Nous reprenons donc Ce rendez-vous De la conférence biblique A l'église Pardon De la conférence biblique L'église Face à la mondialisation Le 9 et le 10 septembre 2017 A partir de 16h30 A Chaussée de Mans 192 à 1070 Anderlecht Donc la référence C'est au Lidl d'Anderlecht Au métro Clémenceau Il y aura aussi Des invités Nous avons Nous avons Notre papa Tambuetich Nous avons Maman Angélique Moutinga Le frère Adisha La soeur Nana Boubou Ainsi que le frère Dépaule Moulaja Nous avons aussi Papa Katalaï Donc il y aura Plusieurs invités Le tout Pour le service De l'éternel Nous avons été ravis Bishop Marie Lysère D'être avec vous Merci pour ce partage Que nous avons eu à faire Merci pour cette grâce Aussi que vous avez partagé Avec nous Vous êtes chante Nous aimerions Vous entendre Chanter Quelque chose Pour la gloire De l'éternel Waouh Tu sais quand tu es chante On te demande du coup De chanter Toutes les chansons On allait disparaître Chantez ce que le Seigneur Vous met à coeur Amazing Grace Ok Ok Yeah Amazing Grace Amazing Grace How sweet Thou song'd That saved a riche Like me I was I was lost But now I'm found I was blind But now I see Wow J'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup Oh my god Ce genre de texture Ah merci Les gospel women Comme je les appelle Merci J'aime beaucoup En tout cas que le Seigneur vous bénisse Merci Amazing Grace Oh yeah On a été sauvés Sans payer Quoi que ce soit C'est une grâce Amazing Donc c'est une grâce Surprenante Si 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 Tout à fait Une merveilleuse grâce Bishop Marie-Lizère Vous êtes du ministère Holy King Apostolic Mission C'est bien ça J'ai bien prononcé Très bien Tu n'es pas loin Très bien Donc vous êtes basée En Tanzanie Et à Paris Oui en France A Paris on vient de commencer Mais en Tanzanie Et depuis c'est notre quartier général Là-bas Ok 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 Et voilà on fait des écoles Des ministères Et on enseigne Parce que le Seigneur Nous a donné une mission C'est de former Des serviteurs Et des servantes On travaille pour la nouvelle génération Amen Nous le Seigneur nous a appelé Pour une nouvelle génération Amen C'est à dire On ne se bat pas Avec ce qui est déjà fait Mais on se bat Pour que ce qui a été fait Ne se reproduise pas Donc voilà pourquoi nous sommes là Et on donne beaucoup de formations Même à Paris On fait les évangélisations Dans la rue Chaque dimanche On se rassemble Jeudi, lundi On fait nos séances De prières Et enseignements Voilà Donc vous avez Tous les renseignements possibles L'église s'appelle Holy King Apostolic Mission A Paris Yes Donc c'est le Bishop Marie Lysère Ce qui Pardon Excuse-moi Ce qui J'ai oublié un complément Pour des personnes Qui veulent nous contacter On a une page Facebook Sous le nom de Marie Lysère Ok Marie ça s'écrit avec Y Ok Mary Lysère C'est L-Y-S-E-R Ok Voilà la petite précision Non voilà Donc sur votre page Facebook On peut vous contacter facilement Sans problème On peut avoir tous les renseignements Donc si vous avez des questions Voilà Le Bishop est toujours à votre disposition Via sa page Mary Lysère Sur Facebook Exactement Merci beaucoup Bishop Que l'Eternel vous bénisse Amen Téléspectateurs de Média Plus TV Merci à vous d'avoir pris votre temps Pour rester avec nous Et chers internautes de templededieu.org Je ne vous oublie pas Que l'Eternel Dieu vous bénisse Je suis vraiment touchée Merci de votre accueil Avec beaucoup d'appréciation Je vais visiter votre humble studio Des beaux matériels Vraiment c'est rare Ça montre l'amour que vous avez du travail Et du travail Je prononce mal mes V Je salue mon frère Tamboutic Qui m'a accompagnée ici Parce que je ne connaissais pas Et mon frère Bombastique Pour l'accueil Et l'équipe technique Mon frère Basse Très humble Très discret Ça vraiment c'est rare Vraiment que Dieu vous bénisse Amen Et à la prochaine Amen Retrouvez-nous très bientôt Pour un nouvel épisode Ce sera avec notre papa Tamboutic Que vous connaissez Alors nous serons aussi Grandement grandement bénis Parce qu'il aura quelque chose A partager avec nous Restez connectés Soyez bénis